Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve dans une nouvelle vidéo, on est dimanche, dimanche 15h30, dimanche après-midi. On a passé la matinée avec les copains de Gaspard et les copines de Gaspard parce qu'il avait un anniversaire et c'était trop bien, il s'est éclaté. Ce matin, c'était aussi le lancement du coaching essentiel. Merci à toutes pour votre engouement, merci à toutes. Encore un coaching essentiel ! Oh, je parle ! Qui c'est qui a rejoint le coaching ? C'est incroyable, c'est Sarah. Bravo Sarah. Je vous vois arriver une à une sur le groupe, vous présenter et tout, et ça me fait chaud au cœur. Franchement, j'ai trop hâte qu'on fasse des trucs de dingue ensemble, qu'on construise vraiment le contour de vos projets, votre réussite, qu'on pète un peu tous vos blocages, vos peurs et tout par rapport au business. Bref, ça me met vraiment en joie, ça m'a reboostée. Le programme, là, c'est que mes parents arrivent pour prendre le goûter et moi, j'ai envie de faire de la cuisine parce que je l'ai dit dans le blog précédent, mais j'aimerais vraiment pouvoir avoir mes petits repas pour la semaine. Reprendre la salle, avoir mes bons apports, mes bons repas bien nutritifs, là. Donc, on est parti pour cuisiner un peu, voilà. J'avais dit que je faisais poulet, asperges, pommes de terre et chili con carne et des petits-déj. Bon, je vous montre juste où j'en suis. Petit poulet, ail et paprika. J'ai fait des petits poudings de chia protéinés. C'est mignon ! Ça y est, c'est bientôt la fin. Écoutez, franchement, très, très efficacement. Je n'ai jamais mis aussi peu de temps, surtout qu'entre-temps, on a goûté en famille, tout ça, tout ça. Bon, je n'ai pas fait 40 plats, en fait. J'ai vraiment fait genre un chili avec du riz et de l'autre côté, j'ai fait poulet, asperges et je vais mettre des petites pommes de terre que je suis en train de faire cuire au airfryer. Je vais vous montrer ce que ça donne pour les poudings de chia. J'avais acheté de la mangue surgelée, donc là, j'attends qu'ils prennent et je rajouterai de la mangue par-dessus. On a des fraises et tout. Je vais m'attaquer à la vaisselle, mais franchement, on a été trop efficace, donc c'est cool. Sam avait fait des cookies absolument incroyables. Allez, je lui ai demandé sa recette sur Insta, parce que je vous assure, ils sont trop bons, genre. Il est 21h55, on me prend les bonnes habitudes. Je suis en train de paquer mon lunch de demain. Je voulais vous montrer les petits poudings de chia. Bon, là, ils sont en train de se solidifier petit à petit. Je vais mettre de la mangue surgelée, du coup. Ça, elle va avoir le temps de décongeler jusqu'à demain. Ça va toujours rentrer. Et là, tu vas me dire que cette glacière, elle est vraiment pas ? Ah non, ça m'intéresse pas du tout, je peux t'entendre dans la planterre. Comment ça ? Je vais aller me coucher, démaquillage, nettoyage, petite crème. On teste une nouvelle crème à l'acide azélaïque, 15%. Sur prescription, on va voir ce que ça donne. Je vais m'endormir en regardant les vlogs et je vous retrouve demain. On est reparti pour une nouvelle semaine ensemble. On se retrouve le lendemain matin. Il est 7h15 exactement. Il fait froid, les amis. Genre, je ne comprends plus ce temps. Matin, t'es au bout de ta vie, il fait froid. L'après-midi, t'as chaud. On est parti pour la salle de sport. Écoutez, ce matin, je me suis levée. Ouh là là, la petite voix dans ma tête qui m'a dit « Mais c'est pas grave, t'as besoin de dormir, repousse ». Elle était forte. Franchement, je vais pas vous mentir. J'ai failli céder. Et après, je me suis dit « Non, non, rappelle-toi de ton rendez-vous chez le médecin. Là, t'as besoin de reprendre ton rythme, tu vas être trop bien, ça va te faire du bien. » Donc, on est parti. Salle de sport, séance, jambes aujourd'hui. Let's go. On se retrouve quelques heures plus tard. Il est 9h46. Je suis allée à la salle. J'ai fait ma petite tisante jambes. C'était cool, mais difficile. Genre, à la fin, j'étais vraiment au bout. Je sens que c'était la reprise. Petit dej, donc mon petit pudding de chair avec la mangue. Du coup, on va goûter ça ensemble. C'est trop bon. Après, il faut aimer la texture. Moi, je l'aime normalement un peu plus épais. Genre là, je trouve ça un peu liquide. Mais ça va, genre ça se mange. Petit skir vanille. Matcha, bien sûr. Je suis en train de répondre aux présentations des filles qui ont rejoint du coup le coaching hier. Vous êtes incroyables. Enfin, vraiment, genre des parcours de vie tellement différents les uns que les autres. Des étudiantes, des femmes qui ont déjà, genre, une vie derrière elles. Des agricultrices, des freelances, des meufs qui sont encore salariées et qui veulent lancer leur truc à côté. Enfin, vraiment, incroyable. Les parcours sont fous. L'ambiance est trop bonne. Genre, il y a trop de bienveillance. Je me régale depuis hier. Donc là, je lis toutes les présentations. Et ensuite, je réponds. On chatte dans le petit chat en live. Genre, c'est vraiment notre petit groupe WhatsApp. Ce matin, on s'est envoyé un petit message de bonne humeur en mode, allez, les filles, bonne semaine. Il y a trop d'encouragement et tout. C'est trop bien. C'est vraiment un truc que j'aurais tellement aimé avoir à mes débuts. Je suis trop contente de pouvoir offrir cet espace. Et vous êtes ouf, quoi. Vraiment, je suis honorée de voir qu'il y a des femmes incroyables comme vous qui me fiez. Donc là, je vais dire la petite présentation de Pauline. Je vais lui répondre. Ensuite, il y a Emma, Alice, Meryl. Mais je me régale. Franchement, je crois que je ne me suis jamais aussi sentie bien après un lancement. On se retrouve. Il est 17h, je pars du bureau. J'ai une petite course à faire et on rentre à la maison. Sam m'a dit qu'ils n'étaient même pas allés au parc tellement il y a du vent. Vraiment, c'est un truc de fou. Tu crois que c'est le printemps ? Genre, il fait beau. Mais le vent, c'est traître. J'espère que vous appréciez mes petits bulletins météo. C'était vraiment une journée full réunion. Genre full réunion avec Ève, full réunion avec ma sœur, full réunion tout ensemble pour la retraite qui approche. Là, ça y est, c'est notre prochain sujet. Parce qu'au moment où sort ce vlog, c'est dans une semaine. Donc autant vous dire que ça va être chaud. Mais j'ai extrêmement hâte. Genre vraiment, là, je suis surexcitée. Je me dis que vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie de me concentrer sur les femmes qui entreprennent. C'est vraiment ce qui me fait vibrer au plus profond. Et c'est trop une sensation kiffante. Et puis d'être allée à la salle, d'avoir repris les bons petits plats et tout. Je me sens bien. Je bois, je mange, je fais du sport, je travaille sur des trucs cools. Donc voilà, ça fait du bien. Ça vous montre le contraste entre le vlog dernier pour vous montrer que la vie, c'est pas que des moments de rush. Il y a aussi des moments où on respire, où on reprend sa routine, ses petites habitudes et ça se passe bien. Pour que ça continue à bien aller, il faut que j'arrête de filmer en faisant des marches arrières. Allez, à tout à l'heure. Et bonjour, on est mardi matin. Il est 7h30. Attendez, j'ai perdu mon téléphone. J'ai commencé la journée comme ça, de façon aussi bancale. Je m'en vais à la salle de sport, rejoindre Mathilde. On va faire une séance bras. Et voilà, on est motivés. Ce matin, je me suis vue avec zéro motivation, mais technique du rendez-vous du médecin. Celles qui me disent, oui, mais moi, j'annule mes rendez-vous chez le médecin à la dernière minute, c'est pas bien. Faut pas faire ça pour vos pauvres médecins et en plus de ça, pour les personnes qui galèrent à avoir des rendez-vous. Mais faites plus ça, les amis. Sauf urgence, bien évidemment. Mais non, rendez-vous chez le médecin, moi, je me dis, je peux pas annuler, alors je prends la place de quelqu'un. Et au moins, ça me sert pour me motiver à aller au sport. Alors, on est parti, let's go pour une nouvelle journée. En plus, aujourd'hui, on a encore full réunion, hein ? Ouais, c'est OK, il y a des périodes. J'étais persuadée que j'avais une brosse au bureau pour mes cheveux parce que j'ai oublié de la mienne. Mais les gars, vous avez vu mes cheveux ? On dirait que j'ai mis les doigts dans une prise. En tout cas, petite séance de sport terminée. Et ça, c'est sympa de commencer la journée en se disant qu'on a déjà fait son sport. Je vais envoyer un petit mot sur le groupe du coaching pour leur souhaiter une bonne journée. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi. Pauline, elle a envoyé un petit message. Elles sont tellement mignonnes. Et vraiment, genre, cette communauté tellement bienveillante. Et ensuite, on va démarrer la journée par un petit tour sur les mails et sur Asana pour voir toutes les tâches en cours. Ah, comment on va vous dire ? Regardez-moi, cette petite fourmi qui s'agit de ça. Qui s'agit. C'est l'inventeur. En gros, on fait un inventeur de tout ce qu'on a à prendre pour la retraite. Parce qu'autant vous dire qu'entre les goodies bags, les documents, les trucs pour les ateliers, ça fait quand même pas mal de trucs. Donc comme on a la grosse réunion cet après-mère avec tout le monde, là, c'était la mission de ce matin de maman et de ma sœur. Moi, j'ai trop envie d'en matcher là parce que je sens que je sombre. Genre vraiment, il faut que je me prenne limite un café. Je suis à deux ans de me dire limite qu'il me faudrait un petit café. Je me sens fatiguée, là. Je suis en train de faire la rédaction depuis ce matin. C'est vraiment pas mon truc. Si vous êtes freelance en rédaction, envoyez-moi un petit mail sur contact.takecar.co parce que vraiment, je pense qu'on va déléguer ça bientôt. Voilà, j'envoie un petit mail parce qu'en fait, il y a pas mal de filles qui ont acheté le coaching mais qui sont pas sur le groupe. Et je trouvais ça dommage qu'elle manque ce moment. J'ai mis deux ordinateurs et tout, mais ça n'a aucun sens, cette vie. Une fois que j'ai rédigé, je vais l'envoyer à Mathilde pour qu'elle puisse ensuite le programmer sur notre logiciel de mailing. Ensuite, on va manger parce qu'il se fait faim. Matcha ou café, là ? J'ai peur que café, ça me mette... Matcha. J'ai obligé de nous donner accès à cette communauté-là. Je suis restée dans la team matcha. Mais matcha corsé, genre. On s'attaque à un problème concernant take care puisqu'on a eu des remontées de personnes plus ou moins bien intentionnées. C'était un autre sujet. Sur la conformité de nos CGV, donc nos conditions générales de vente. En fait, on était passés par un juriste. Tu dois être avocat, en fait. Je ne le savais pas pour pouvoir proposer ce type de service. La personne en question était juriste, mais pas avocate. Sauf que maintenant, on vend des produits physiques et des produits digitaux. Donc, c'est des conditions générales vraiment particulières. Donc là, évidemment, moi, je n'ai aucun intérêt à laisser ça dans cet état. Et je n'ai jamais... On n'a jamais eu de cas où on a refusé de rembourser des clients, où on a abusé... Enfin, à ce niveau-là, au niveau du service client, franchement, on essaie toujours d'être hyper, hyper conciliants. Donc, en vrai, on ne se basait même pas, nous, sur nos CGV, parce que Mathilde a raconté, si je me trompe, mais on remboursait des clients qui avaient des problèmes sur leurs produits. Quand des produits... On a tout le temps, je veux dire, respecté... Enfin, voilà, les règles en vigueur. Sauf que nos CGV ne sont pas du tout conformes, enfin, n'étaient pas conformes, à, justement, toutes ces spécificités-là qui incluent la vente de produits numériques. Ce qui est le cas du coaching. Parce qu'en fait, quand vous vendez un coaching en ligne qui est, en fait, un produit numérique, il y a des règles spécifiques qui s'appliquent, notamment sur les droits de rétractation. Parce que, quand vous vendez à des professionnels et des particuliers, ce n'est pas exactement la même chose. Enfin, bref, il y a plein de trucs qui rentrent en compte qu'on ne maîtrise pas. Et l'erreur, ça a été de ne pas avoir géré ce truc-là avant le lancement. Ça, on est bien d'accord. Mais du coup, mieux vaut tard que jamais, on se penche sur le sujet. Et donc là, on a des calls avec des avocats parce que, du coup, on va le faire refaire de A à Z par une avocate le plus rapidement possible pour que ce soit carré. Il y a beaucoup de choses et des grosses conneries qui ont été dites sur cette histoire de programme, etc. Vraiment, beaucoup de conneries. Mais il y avait un truc vrai. C'était que ces CGV n'étaient pas conformes. Donc, on s'attaque à ce qui est vrai. Pour le reste, je ne m'exprimerai même pas là-dessus parce que j'estime que, bon, il y a beaucoup de conneries et de diffamations et on ne va pas donner de l'eau au moulin. Surtout, le principal, c'est que les personnes qui rentrent dans ce coaching soient contentes de ce qu'elles ont et qu'elles soient satisfaites et qu'elles repartent avec beaucoup d'outils, d'entraide, de contacts, de liens. Et c'est exactement ce qui est en train de se créer. Donc là-dessus, je me regarde droit dans les yeux, dans un miroir et il n'y a aucun problème sur ma conscience. Par contre, sur ce point-là, je reconnais que j'ai merdé au niveau de la vigilance avant de lancer ce produit et même depuis un moment parce qu'en fait, on n'avait pas prêté attention à ça. Et il faut que ce soit mis en ordre. Du coup, ni une ni deux, on prend un invocat en urgence et on recommence CCGV. Voilà. C'est aussi les backstages de l'entrepreneuriat et je vous le montre ici, je n'en ai pas parlé sur les réseaux genre Insta, TikTok et tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, ça fait partie des backstages et je ne vais pas vous faire genre « Ouais, je vous emmène dans les backstages, transparence, entrepreneuriat » sans vous parler de ça. Donc voilà, c'est, on va dire, le sujet chaud du moment. Donc on s'occupe de ça et normalement, d'ici la fin de semaine, ça devrait être réglé. Voilà. Grâce à ce petit bouchon. Madame Crisis, elle gère toutes les crises en toute situation. Mathilde, elle a géré la crise de l'agence qui ne nous a jamais livré notre site. Des produits où il manquait des pièces, enfin bref. Il y a toujours des trucs, hein. Mais on garde le cap. J'ai goûté un truc qui est franchement pas mal. C'est de la marque Alpro. Du coup, c'est végétal, protéines végétales, saveur chocolat, 15 grammes par brique. C'est à base de lait de soja et franchement, c'est pas mal du tout. On dirait vraiment les hortes au chocolat. Et voilà. Quand j'ai pas trop faim le matin, mais j'ai quand même envie d'avoir un peu d'apport, c'est sympa. Donc ce qu'on a fait avec Mathilde hier, c'est qu'on a repris le programme de façon chronologique. Mais en tout cas, toutes les tâches qui nous semblaient importantes de mentionner, qui s'occupent de quoi, etc. Parce qu'on va quand même mettre beaucoup. Pao, j'ai pas du tout touché à toi, l'organisation de tes ateliers, etc. Enfin, je t'ai laissé... Pas besoin. Je t'ai laissé, voilà, complètement gérer là-dessus. Juste, là, c'est des suggestions qu'on a faites. C'est pas du tout définitif. Faut que vraiment tout le monde soit à l'aise avec ce qu'on propose. Mais l'idée, c'est qu'on est parti du principe que vous, les filles, vous serez là samedi. Mathilde serait là jeudi. Donc ça, notamment aussi pour la prise de contenu, etc. Que ce soit pas... On n'a pas envie que les filles, elles se sentent assaillies par des vidéos, des photos, longtemps, etc. On a vraiment envie que ce soit discret et que ce soit cadré. Surtout s'il y en a que ce soit TikTok Live. Justement, tout le monde a donné son accord parce que c'est induit dans le contrat de participation à la retraite d'être présente sur les photos et vidéos. Et après, ça, je t'ai l'idée là, mais évidemment, tu me dis si c'est OK pour toi, par rapport au réveil des filles sans téléphone. Tout à fait OK pour moi. OK. Je serai réveillé dans tout le monde. OK. Super. Les gars, on est dans un rush total. Il est 15h58, je dois être partie dans 10 minutes. Il faut que j'enregistre une voix off. J'espère que je vais faire du premier coup parce que c'est le genre de truc que tu peux vraiment t'y reprendre 500 fois. Là, je suis par terre à genoux. Est-ce que c'est une vie, ça ? Personne ne veut travailler comme ça. J'ai vraiment un bureau qui m'attend, mais je ne sais pas. Je me suis mis là. Alors, si j'avais un conseil à vous donner, ça ne va pas du tout. En fait, ma voix off est beaucoup trop longue pour la longueur de ma vidéo. Du coup, il va falloir que je rallonge ma vidéo ou que je raccourcisse ma voix off. On adore ! On se retrouve mercredi matin. On est à la maison. Quel bonheur. Pas de réveil, pas de séance de sport, même si, bon, j'adore quand je suis au sport, après je suis contente. Mais là, j'étais un peu fatiguée, genre le contre-coup de ces derniers jours, de la sortie du programme, etc., la retraite qui arrive la semaine prochaine. On a eu des bonnes journées. Du coup, ça faisait du bien de ne pas avoir de réveil. Bon, au final, je me suis quand même levée à 7h de mat'. Je crois que c'est psychologique le fait de ne pas être réveillée par un appareil et de te réveiller toi-même. Tu te vis moins mal. Il est 10h40. J'ai envie de me faire un petit déj. un café avec Ève. On a pas mal de choses à voir pour la retraite, pour les conférences à venir parce qu'en ce moment, il y a une recrudescence de conf sur l'entrepreneuriat et tout. Je suis trop contente. Et du coup, pour vous resituer un peu, Ève, en fait, maintenant, elle est prestataire. Je vous ai dit, elle a sa boîte, elle a plusieurs clients, etc. Et pour moi, elle s'occupe de toute la partie, on va dire, DA, images, mais du côté, je ne suis pas jolie. C'est plus faire le lien entre les différentes activités. Alors sur Cracote, je suis de moins en moins présente. D'ailleurs, je vous en parle de moins en moins et ça me fait trop plaisir. C'est bizarre à dire, mais en fait, Cracote commence à vraiment vivre toute seule et dans les questionnaires qu'on envoie à nos clients, etc., on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous découvrent par nos billets marketing, par nos pubs, par les moteurs de recherche, etc., et qui ne me connaissent pas forcément moi qui est la fondatrice. Et franchement, c'est trop bien. Ça veut dire qu'elle est en train de prendre son envol. Du coup, j'en parle de moins en moins. C'est vraiment Mathilde, elle gère énormément de choses là-dessus. Je suis encore décisionnaire sur les décisions stratégiques, financières, etc. Mais c'est vrai que c'est un accomplissement parce qu'on est passé par vraiment des périodes un peu incertaines sur Cracote. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Je vous en parle bientôt dans un TikTok, mais du coup, on a perdu énormément d'argent sur la refonte du site. Bref, et là, de voir que ça s'apaise, enfin, c'est cool. Bref, pour en revenir au sujet, c'est vrai que TechR, pour le coup, c'est un truc que je ne peux pas dissocier de ma personne et que je ne veux pas dissocier de ma personne pour l'instant parce que c'est un peu le concept. je veux dire, ce serait compliqué vu la tournure des activités, etc. Et donc, c'est vraiment l'idée de faire le lien entre mon contenu et celui TechR pour pas que mon contenu soit full TechR et inversement, pour pas que je ne sois que sur TechR. L'idée, c'est vraiment de travailler tout ça et de vous proposer aussi du contenu organique un peu nouveau sur tout ce que j'ai envie d'aborder sur mes réseaux. Voilà, voilà, donc on va bosser dans un petit café qui est trop cool à Montpel. Bon, on est au petit café trop mignon. Regardez celui-là que, excusez-moi, évidemment, j'ai demandé que du lait et pas de café. La phobie de Mathilde qui nous a rejoint, elle, elle va prendre un café sans lait, sans sucre. Il est si bon. Voilà, c'est exactement ce que j'aime. Mais tu vas adorer. On est vraiment des meufs dans les fées qu'on a envie de... Pourquoi j'en ai dit ? Il est très délicieuse. Il est au lait d'avoine ? Il est au lait d'avoine. Eh bien, j'adore le lait d'avoine. Mais tu vois, j'en étais sûre que tu avais mis des d'avoine. Ça a le goût de sucre. Ouais, j'adore. Ça a le goût de céréales. On se retrouve. On est jeudi matin. J'ai l'impression que je suis habillée n'importe comment. Genre, cette ceinture, je crois que je ne l'aime plus. J'ai un jean évasé avec des mocahs. Enfin, je n'aime pas du tout la vibe, je crois. C'était trop cool hier. On a bossé avec les filles dans le café et après, je suis allée boire un petit goûter avec une copine et j'ai rejoint ensuite les garçons. Et les gars, cette nuit, c'est passé un truc qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps, une intoxication alimentaire. J'ai mangé hier du bœuf. Donc, nuit horrible. Enfin bref, donc voilà, j'ai skip le sport pour ce matin. J'irai demain. En attendant, là, je vais aller au bureau. On a encore une fois une grosse journée. Ce matin, j'ai une trop bonne nouvelle donc ça va être une bonne journée. Il y a une équipe de télé qui vient tourner pour un documentaire sur Samuel. Enfin, le docu n'est pas sur Samuel mais c'est Samuel qui est filmé dans ce documentaire. C'est sur les paires. Bon, vous l'avez deviné, chaud au bureau, j'ai reçu une paire de lunettes. Je vous en avais parlé dans un des précédents vlogs donc c'est un cadeau, c'est un produit offert par Maison Lune qui est une femme incroyable avec un talent fou qui crée de A à Z des lunettes à la main avec des matériaux hyper durables. Enfin vraiment, tout son travail est dingue. Je vous mettrai son site en barre d'infos et son Insta. Elle m'a créé cette paire. Je l'avais craqué sur cette couleur verte. Je pense qu'on peut voir si c'est une couleur que j'aime beaucoup. délivrée dans une petite pochette comme ça, Maison Lune avec un petit chiffon. Non mais elles sont vraiment trop canons. Elle me les a gravées à l'intérieur avec marqué pour l'incroyable GNSBJ mais trop mignonne. Et voilà, je suis trop contente de vous faire découvrir son travail parce que franchement le projet est trop chouette. Et là, je suis en train de bosser sur des automation Instagram. En gros, l'idée c'est de vous permettre avec certains mots-clés d'avoir accès à du contenu gratuit qu'on vous propose sur Take Care. Des workbooks pour vous aider à trouver un petit peu votre idée, des questions qui vont vous permettre un peu d'affiner votre projet, etc. Donc je bosse sur ça, à la fois sur le contenu et à la fois sur la mise en place pour que tout soit automatisé. Voilà, c'est une journée ordinateur. Yeah ! Je parle pas trop fort parce que Mathilde est en rendez-vous avec l'avocate. Je vous ai dit qu'on était en train de refaire tous les CG donc ça y est, c'est terminé. Enfin là, on a eu le premier G, on doit modifier 2-3 trucs et on pourra les mettre en ligne. Donc ça, c'est cool. Bonne chose de faite. Je suis dans la pièce où on a tous les trucs pour la retraite. Les filles ont fait un boulot de ouf pour tout organiser. Et ce matin, on a reçu un truc trop cool que je voulais vous montrer. C'est la marque OMI, O-M-I-E, qui nous a offert des petites barres, vous savez, genre barres énergie, date, banane, coco. Elles auront des petites barres dans leurs petits goodies bag. Donc voilà, pour la petite retraite, on trouvait ça sympa. J'arrive pas du tout à réaliser que c'est la semaine prochaine, genre je vais vous embarquer dans les coulisses. Je pense que je vloggerai jusqu'à l'arrivée des filles et après je coupe ma caméra. J'ai pas du tout envie je pense que ça va être vraiment très fun. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. On a rassemblé tous les livres qu'on allait laisser à disposition pour les temps libres des filles. Donc on a pris que des livres qui étaient validés quoi. Donc sur les films de soi, sur des parcours de femmes hyper inspirantes, sur des entrepreneuses de légendes qui ont changé le monde. Voilà, des auteurs qu'on apprécie beaucoup et tout. Donc trop cool. Il va y avoir vraiment plein de ressources. Et surtout, ça va être un moment d'échange de ouf quoi. Avec ce grand tableau qui se va servir pour les ateliers, le tabouret là, qui fait vraiment tabouret de prof, je meurs. Mais non, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Il est 17h30 les gars. On est clotrés dans ce bureau avec Mathilde. On dirait qu'on nous a enfermés là carrément. La to-do list de Mathilde, je ne vais même pas vous la montrer tellement elle fait peur. On a eu tous les retours de l'avocate et là, on est en train de tout mettre en place. Évidemment, le Wi-Fi nous a lâché entre temps. Sinon, c'est pas drôle. En fait, il faut dans mon email de confirmation de commande que ce soit la version des CGV applicables à cette commande, un lien PDF. Franchement, quand tu consultes un avocat et que tu te rends compte de toutes les normes qu'il y a par rapport à tous ces trucs, je suis certaine que 80% des sites ne sont pas dans règle. Mais elle l'a dit. Ah ouais ? Elle a dit qu'il y a plein, plein de sites qui ne sont pas du tout. Ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, c'est son truc encadré, c'est rentré en 2022. Oui, c'est ça. En fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui se met... Mais après, c'est notre responsabilité. Ça n'enlève pas le fait que j'aurais dû vraiment checker. Mais c'est vrai que quand tu ne sais pas, il faut vraiment faire appel à des professionnels sur ce genre de trucs parce que tu ne peux pas t'inventer, quoi. Je n'ai pas vlogué depuis je ne sais pas combien d'heures. Quelle heure est-il ? Il est 22h. Je suis rentrée à la maison, je vous ai dit qu'il y avait du monde à la maison. Il n'y a plus les caméras, il n'y a que les lights. Je crois que les caméras sont dehors. Mais du coup, ça filme depuis tout à l'heure. Du coup, je ne vais manger que maintenant parce qu'on filmait depuis tout à l'heure. Enfin, c'est surtout Samuel qui se fait filmer parce que c'est un docu sur lui. Je n'ose pas toucher à la lumière parce que je sais que tout est installé. Donc là, on va se mettre comme ça dans maquette du soda parfait. J'ai goûté ça. Ce n'est pas encore gagné mais c'est pas mal. C'est ton dernière séquence ? J'ai déjà saigné, moi. Et bonjour ! Dernier jour de ce vlog. On est vendredi. Il est genre hyper tard. Il est presque 10h, je crois bien. 9h53. Je n'avais pas mis de réveil. Quel bonheur. Du coup, j'ai bien récupéré. Vendredi, c'est cool pour ça. Vous l'avez compris, je vais aller faire ma petite séance fessier. Dernière séance de la semaine. Et ensuite, je pense que je vais aller au bureau solo puisque le vendredi, il n'y a personne. Mais en vrai, j'aimerais bien enregistrer un épisode de podcast pour m'avancer puisque la semaine prochaine, il y a la retraite. Donc autant vous dire qu'on va être focus là-dessus. Je vais commencer le montage de ce vlog et je vais préparer aussi mon départ parce que demain, je pars à Paris. Je fais de l'aller-retour en train. En attendant, let's go ! C'est parti ! Séance de sport terminée. Je suis allée au bureau et je me suis rendue compte ce qui fait qu'il est absolument impossible d'enregistrer un épisode de podcast maintenant. Je suis passée faire un drive de course pour me faire un petit-déj et je vais rejoindre ma mère et on va bosser ensemble parce que la perspective d'être seule au bureau quand même est pas ouf ! Sam, il m'a dit qu'il allait en avoir pour toute la journée donc je vais aller bosser avec elle et en attendant, on va chercher à manger. Bonjour ! La bolosse de service qui se retrouve avec son sac long champ sans sac de course pour mettre ses courses. Non mais, il n'y a que moi pour faire ça, sérieusement. Avant d'arrivée chez ma mère, je suis gros guise là. Je suis toute... Ah, j'ai froid, j'ai faim. Je pense que j'ai froid parce que j'ai faim. La compta, la compta. Allez, comme ça, après, je vais pouvoir cocher cette case compta qui est sur ma liste depuis trop longtemps. Alors, après, tu as Hey Jane. Hey Jane ! Ouais, 12 mars. C'est ma mère. Elle a un clé sur elle. Je ne fais pas la marque. Daisy. Daisy ? D-E-S-I-Y. Daisy. Alors, ensuite, après, j'ai une coiffure. 13 mars 2024, j'ai la facture. Est-ce que tu exagères un peu pour une cybernée ? Tu exagères franchement. Parce que vraiment, vraiment, pourquoi ? En 3 secondes, je l'ai trouvé. Téléchargez ma facture. C'est quoi ? Fais quoi ? Dashlane, connectez-vous, Léa. Voilà. Commande. 15 mars. Téléchargez ma facture. Comment ça se fait ? Tu ne l'as pas trouvée ? Je n'ai aucun effort. De retour à la maison. Les garçons sont rentrés en même temps que moi. Donc, c'est trop bien. On va pouvoir commencer notre folle soirée. On avait prévu une séance ciné en famille. Voilà. Ça fait un moment qu'on avait promis à Gaspard. Donc là, je vais lui faire un petit plateau. J'ai un petit plateau télé avec plein de trucs à manger et tout. Je suis passée chercher deux, trois trucs chez le primeur à côté de mes parents. Du coup, j'ai pris des petites tomates cerises parce qu'il adore ça. Des fraises. Tout venait de France. Écoutez, j'étais contente. un concombre, des asperges. Ça, c'est pour moi parce que voilà. J'ai pris du petit saucisson et j'ai pris du beaufort d'alpage. Regardez ce petit plateau mais c'est pas trop mignon. Je meurs. Il va y avoir son petit plateau télé avec ses petits sandwiches. Concombre, le saucisson que j'ai en acheté, de la mangue, les petits popcorns, les chips breads parce qu'on a le plus grand fan de chips de la Terre. On a rendu ce lit un peu kid-friendly. Je pense que je vais arrêter le vlog là. Je ne sais pas s'il aurait été très long cette semaine. Je vous avoue que c'était une semaine un peu chargée. Je pense que vous l'avez vu. J'ai l'impression de dire ça toutes les semaines mais c'est vraiment le cas en ce moment. Et la semaine prochaine ne va pas échapper à cette règle vu qu'on est en préparation de retraite. Donc il va falloir que je vlog la samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi pour que le vlog sorte dimanche. On a prévu d'avoir des prestataires extérieurs qui vont faire des photos, des vidéos, etc. Qu'on puisse vous partager aussi ce qui se passe pendant ces moments. J'ai envie d'être full disponible pour les filles. Donc voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Et en attendant, on se retrouve un peu partout. Insta, TikTok, tout ça, tout ça. Bisous ! Ciao, ciao !